Alors, cette semaine, on va célébrer le Noël. Certains de mes enfants, les plus jeunes notamment, sont souvent en train de me demander, il y a combien de jours avant Noël? C'est une journée de célébration. C'est la journée qu'on célèbre la naissance de Jésus-Christ. Et avant de prendre le temps de... ...l'histoire de l'humanité. Point. Seconde seulement à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et en fait, d'un certain sens, c'est quasiment aussi important parce que s'il n'avait pas la naissance, l'incarnation du Fils de Dieu, il n'y aurait pas eu sa mort sur une croix et sa résurrection. Donc, on célèbre le jour qui marque la venue dans le monde, la première venue du Fils de Dieu, celui qui est le Logos, qui est depuis l'éternité, Dieu, qui est venu mourir à notre place, prendre le jugement de Dieu sur lui-même. Je pourrais rajouter, si on célèbre nos propres fêtes de naissance, si on célèbre nos anniversaires de mariage, si on célèbre même, pour certaines, peut-être qui sont irlandais, si on célèbre la fête de Saint-Patrick ou la fête de Saint-Valentin, je dirais, pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas célébrer la fête, la journée qu'on désigne comme étant la naissance de Jésus-Christ. Mais deuxièmement, on le fête pour s'en rappeler du sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste de sa naissance qu'on veut se rappeler aujourd'hui, mais aussi son sacrifice. Un sacrifice qui a commencé quand le Fils de Dieu s'est humilié en prenant sur lui la nature humaine. C.S. Lewis, dans un de ses écrits, le décrit comme un homme, un plongeur, qui enlève ses vêtements d'un certain sens, puis qui saute dans l'eau, puis il descend dans l'océan jusque dans la boîte, puis il continue dans le fond de l'océan pour trouver le père de prix. Et il décrit l'incarnation du Fils de Dieu de cette manière-là. Il était, il est, de nature divine, mais il a pris sur lui la nature d'une créature, l'homme. À la deuxième question, pourquoi le 25 décembre? J'en ai déjà eu des discussions avec des personnes qui disent, « Ah, c'est correct, on célèbre la naissance de Jésus-Christ, mais pourquoi le 25 décembre? » Pourquoi pas fêter en juillet ou en août? N'importe quel dans l'année pourrait être une belle journée pour fêter la naissance de Jésus-Christ. Premièrement, c'est une réponse assez simple, parce que c'est depuis le deuxième siècle que l'Église historique célèbre la fête de Jésus-Christ à l'entour du 25 décembre. Certaines pensent que les chrétiens avaient seulement adopté des pratiques païennes quand ils ont commencé à fêter la naissance de Jésus-Christ. On a pris une fête qui était déjà existante chez les païens, puis on l'a rendue chrétien. On l'a christianisé. Mais plusieurs érudits contemporains commencent à réaliser qu'en fait, c'est peut-être l'inverse. Andrew McGowan, dans son livre « Ancient Christian Worship », note que Julien Lapostate, un empereur romain qui voulait réaliser le païanisme, il voulait ramener le païanisme dans l'Empire romain, alentour de l'année 362, a décidé que le 25 décembre, on allait fêter le dieu Soleil, Sol Invectus. Mais, c'est en 325, lors du concile de Nice, que le 25 décembre était rendu officiellement pour l'Église chrétienne au complet, la journée où on fête la naissance de Jésus-Christ. Et donc, c'est en fait le païanisme qui a décidé d'essayer de supplanter le christianisme en prenant la journée que les chrétiens avaient décidé de prendre comme la fête de Jésus-Christ. En fait, Alain Di Donato note qu'en fait, avant l'année 362, on fêtait la naissance du dieu Soleil, le Sol Invectus, en Aou. Ce qui fait un peu de sens. C'est là où le Soleil est à son plus fort, donc on fête la naissance à ce niveau-là. Donc, en fait, les érodis sont arrivés à la conclusion que c'est les chrétiens qui ont commencé à fêter le 25 décembre. Les païens ont emprunté une fête chrétienne pour essayer de supplanter le christianisme. Mais ça se pose la question. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont arrivés à dire que c'est le 25 décembre qu'on fête la naissance de Jésus-Christ? Est-ce que c'est possible qu'ils se sont trompés? La réponse est oui. En fait, c'est très possible. Certaines, d'ailleurs, pensent que c'est le 6 janvier qu'on devrait fêter la naissance de Jésus-Christ. En fait, qu'est-ce que s'est passé? C'est que les chrétiens du 2e siècle après Jésus-Christ ont emprunté un genre de mythe juif où les juifs disaient que les prophètes seraient morts sur la même journée qu'ils étaient nés. Mais ça serait mis, selon les traditions, la naissance de Jésus-Christ le 25 mars, à peu près. Parce qu'il était mort dans ce temps-là. Mais Hippolyte, dans le 2e siècle, a suggéré que ce n'était pas la naissance de Jésus-Christ qui était sur la journée de sa mort, mais plutôt sa conception. Fait qu'après ça, tu fais un petit calcul, plus ou moins de mois, puis on tombe sur la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre. Vous voyez? C'est simple. Et donc, depuis ce temps-là, plus ou moins, on célèbre la fête de Jésus-Christ le 25 décembre. Est-ce que c'était réellement ce jour-là qu'il était né? On n'a aucune espèce d'idée. Mais c'est la tradition de l'Église depuis le 2e siècle, basée sur un calcul qui provient des mythes juifs. On peut rire, mais dans un certain sens, quand on célèbre cette journée-là, on se met un peu commune avec l'Église historique. Mais il y a une autre raison pour laquelle ça vaut la peine de célébrer le 25 décembre comme fête de Jésus. c'est que c'est une de ces journées et en fait, c'est une saison complète où notre société qui est, je vous suggère, païen, notre société nous permet de publier et de célébrer publiquement la fête de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous remarquez, j'ai commencé à travailler dans un hôtel dernièrement, une auberge, puis la musique qui joue, c'est des chansons de Noël. Publiquement. Tu marches à travers un centre d'achat et qu'est-ce qu'on entend? Des hymnes chrétiens qui célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Annoncés publiquement partout. Donc, prenons avantage de ce permission, on pourrait dire, que nous avons encore dans notre société pour célébrer encore la venue de Jésus-Christ. Son avenue qui nous conduit vers le Pâques où on célèbre sa mort et sa résurrection. Et c'est ça que je veux faire un matin. Je veux souligner comment la naissance de Jésus-Christ a été annoncée, célébrée, acclamée quand il était venu sa première fois. Donc, premièrement, les prophètes de l'Ancien Testament. On a lu un matin comment les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé son avenue avant qu'il arrive. Je veux juste vous faire souligner trois points rapides. Ils ont souligné le lieu de sa naissance, Bethlehem, en Miché 5.1. Miché 5.1, le prophète annonce que Jésus va être né à Bethlehem. Et c'est intéressant de noter un détail que Matthieu, l'évangile de Matthieu rapporte dans son évangile. Quand les mages se rendent à Jérusalem, dans l'espoir de trouver le nouveau roi d'Israël, le roi des Juifs, ils ont fait ce qui était logique. Il y a un roi qui est né. Il doit être né où? Bien, c'est évident, au capital d'Israël, Jérusalem. Donc, ils se rendent là. Les sacrificateurs et les scribes du temps de Jésus-Christ savaient où est-ce que le Messie devait être né. Quand ils sont arrivés, puis les mages ont demandé où est votre roi qui vient d'être né, les sacrificateurs et les scribes ont dit, selon les prophètes, il doit être né à Bethlehem. Donc, eux autres, ils le savaient sur la base des prophéties. On voit la nature de sa naissance en Ézélie, chapitre 7, verset 14. Le Messie va être né d'une vierge. C'est une naissance miraculeuse. C'est une fête qui est affirmée et confirmée à travers tout le Nouveau Testament, pas juste dans les évangiles, mais aussi dans les épîtres. Même les Juifs savaient que Joseph n'était pas le père de Jésus-Christ. On le voit dans un petit commentaire qu'ils font en rapport avec Jésus-Christ à un moment donné dans son ministère. Ils disent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. C'est-à-dire, ils savaient que Jésus n'était pas le fils né de Joseph et ils disaient, toi, tu es un enfant illégitime. C'est une fête peut-être sarcastique, mais ça reconnaissait un point. On sait que Jésus était né seulement de Marie. On ne sait pas c'est qui son père. l'époque de sa naissance. Il y a une prophétie en Genèse 49, verset 10, qui suggère que le Messie va être né avant la destruction du gouvernement d'Israël. Le gouvernement d'Israël a été détruit finalement à l'entour de l'année 70 après Jésus-Christ. Et, d'un certain sens, il faudrait donc que le Messie soit né avant l'année 70. Donc, on voit le lieu, la nature et son époque annoncée. Et, en fait, à travers l'Ancien Testament, nous voyons des centaines de prophéties en rapport avec le Messie qui devait venir. Ensuite, quand Jésus était né, les anges l'ont acclamé. Les anges, à plusieurs reprises et à différentes personnes, ont annoncé que Jésus allait venir et lorsqu'il est arrivé, ils l'ont adoré et encore annoncé son arrivée. Ce qui est intéressant avec les anges, les anges, sont, selon l'auteur aux Hébreux, chapitres 1, 5 et 6, un peu moins, un peu supérieurs aux humains. Mais quand ils sont arrivés, ils ont acclamé l'arrivée et la naissance d'un homme qui est aussi Dieu, Jésus-Christ. Donc, à Joseph, un ange a annoncé à Joseph l'avenue de Jésus en disant, «Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie et ta femme car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » L'ange avait annoncé à Joseph que le Messie était venu. Vous connaissez la petite chanson en anglais, «Mérie, le savait-tu? Marie le savait. » C'est ça, la réponse. Luc, chapitre 1, 28 à 33, un ange vient annoncer à Marie, «Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son rein n'aura pas de fin. » Une chose qui est intéressante dans ce petit récit, c'est que Marie est très réaliste. Marie n'est pas une personne du premier siècle qui trouve des miracles partout. Sa réponse à l'ange est très terre-à-terre. Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'hommes? Quand que Marie est tombée enceinte, quand qu'elle a eu Jésus qui était conçu en elle, sa première réaction n'était pas c'est un miracle. Sa première réaction un peu à l'ange, c'est, mais c'est impossible, je n'ai pas connu un homme, je ne peux pas tomber enceinte. Souvent, on accuse des personnes du premier siècle d'avoir été incrédules, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire est arrivé, on ne connaît pas le Père, donc ça doit être un miracle, ça doit être Dieu qui a fait quelque chose. Bien, d'un certain sens, c'est vrai parce qu'il savait d'où viennent les bébés. Et Marie, sachant qu'elle n'a jamais fait l'amour, se demandait comment ça pouvait être possible qu'elle puisse être enceinte. La réponse de l'ange est ceci, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Une multitude d'anges ont annoncé l'arrivée de Jésus-Christ aux bergers qui étaient dans les champs. Luc, chapitre 2, 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né une sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait gloire à Dieu dans les dieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Les anges ont annoncé l'arrivée du Seigneur et ils l'ont adoré devant les hommes. Naissance miraculeuse. Celui qui est étant supérieur non seulement aux hommes, mais aux anges était adoré et il s'est incarné comme un homme qui est inférieur aux anges et il a été annoncé par les anges qui sont un petit peu supérieurs aux hommes. Je trouve ça un peu intéressant tout ce jeu qui est là. Les bergers dans les champs ont adoré celui qui est le grand berger. C'est intéressant encore. Le psaume 23 nous dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les vertes pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Qui est ce grand berger? Jésus-Christ. Jean chapitre 10 Jésus dit ceci Moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Le grand berger Jésus-Christ a été adoré par des bergers dans les champs. C'est un peu l'ironie on pourrait dire d'un certain sens du chrétiennisme. Luc chapitre 2 verset 20 décrit les bergers en disant si ils sont partis après avoir vu l'enfant en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Les anges ont annoncé et adoré Jésus-Christ lors de sa naissance. Les bergers aussi. Et des prophètes au temple ont annoncé du temps de Jésus-Christ pas les prophètes avant mais les prophètes du temple quand Jésus était un jeune enfant ont aussi annoncé et adoré le Messie qui est arrivé. On voit que Simeon en Luc chapitre 2 25 à 32 reconnaît le Messie qui est devant lui un enfant. Il dit ceci et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme de nom de Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Imaginez-le. Là, il est rendu vieux. Il sait qu'avant de mourir, il va voir le Messie. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant de Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, «Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Il annonce et adore dans le temple le Dieu incarné qui est dans ses bras comme un bébé. Pendant que Marie et Joseph s'émerveillent devant ceux qui viennent de se passer, mettez-vous à leur place, tu t'en vas au temple, quand il dit pour accomplir ceux qui étaient en usage d'après la loi, c'était probablement la circoncision de Jésus. Quand ils s'en vont au temple pour faire circoncière leur bébé, une prophète dans le temple annonce et adore Jésus-Christ, leur bébé. Pendant qu'ils s'émerveillent devant ça, Simeon leur dit, voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et comme un signe qui provoquera la contradiction et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœur soient révélées. Et Marie doit avoir réfléchi longtemps à ce que ça voulait dire. En Deutéronome, chapitre 18, les versets 15 à 17, 15 à 19, Dieu dit à Moïse qu'il va avoir une prophète comme lui qui va venir. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, une prophète comme toi. Vous l'écouterez. Je trouve ça intéressant que Jésus-Christ, qui est le prophète comme Moïse, par exception, par excellence, a été annoncé et adoré non seulement par les prophètes qui venaient avant lui, mais par les prophètes de son temps, lorsqu'il était né, qu'il était né dans les bras. L'autre qu'on pourrait mentionner, c'est la prophétesse Anne. Luc 2, 38, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. De Jérusalem. Il était le prophète comme Moïse, qui était plus grand que Moïse, selon Hébreux, qui était adoré et annoncé par les prophètes d'Israël. C'est intéressant de remarquer que souvent, on regarde la culture d'Israël le premier siècle et on dit que c'était un temps où les femmes étaient méprisées. Et pourtant, autant pour la naissance de Jésus-Christ que pour sa résurrection, les premières personnes qui ont adoré le Seigneur et qui ont pu annoncer son arrivée sont des femmes. Ceux qui étaient les premiers d'aller voir le tombeau et annoncer la résurrection de Jésus-Christ, c'est les femmes. Et pourtant, dans le premier siècle, le témoignage d'une femme ne valait rien. Il fallait deux femmes pour avoir la même valeur d'un témoignage d'homme. Mais vous savez quoi? On a deux femmes qui ont annoncé la résurrection de Jésus-Christ et qui étaient les premières à l'annoncer. N'est-ce pas? Mais on sait aussi que selon le témoignage des évangiles, c'était une femme et sa bébé qui était encore dans la vente qui étaient les premiers à annoncer l'arrivée du Messie. Donc en Luc, chapitre 1, 42 à 45, quand Marie était allée visiter Elisabeth, on lise aussi, Elisabeth fut remplie de l'Esprit-Saint et s'écria d'une voix forte, Tu es bénie d'entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli de l'égresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Après qu'Elisabeth a annoncé la venue du Messie et a prononcé une bénédiction sur Marie, la mère du Seigneur, Marie réplique avec son cantique, on appelle ça le Magnificat, dans lequel elle exprime sa grande joie d'avoir été choisie par Dieu pour porter le sauveur du monde. Dieu a choisi des femmes. Je crois que c'est Augustin qui fait souligner le point que Dieu a choisi dans la race humaine un homme et une femme par qui le salut est venu dans le monde. Il y avait un homme et la femme par qui la chute est arrivée, Adam et Ève. Et Dieu a envoyé son fils, un homme, dans la vente d'une femme, Marie, pour amener le salut. C'est une... On pourrait dire que c'est une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence dans le plan divin. Jésus qui était un deuxième Adam. Ensuite, des rois et les hommes sages. Bon, on parle d'image. Puis, est-ce que c'était des rois, est-ce que c'était des hommes sages? Il y a sujet pour débat. Mais, je trouve ça assez intéressant que ces hommes qui étudiaient les étoiles, qui étudiaient le monde pour trouver la sagesse, ont découvert celui qui est la sagesse divine. Matthieu, chapitre 2, chapitre 1 et les versets 9 à 11. Les mages d'Orient arrivèrent à Juslam. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en l'Orient, les procédés, arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant et elle s'arrêta. À la vue d'une étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent un emprésent de l'or, de l'encens et de mire. Dans le deuxième siècle après Jésus-Christ, Justin Martyr qui avait été un philosophe et qui s'est converti au christianisme, il nous explique dans ses écrits que ceux qui sont des véritables philosophes, phileo, en grec, veut dire amour, sophia, en grec, veut dire sagesse. Des véritables philosophes sont les chrétiens qui reconnaissent le logos, la sagesse divin et qui l'aiment. Jésus-Christ était adoré, on pourrait dire, par des philosophes qui ont vu devant eux autres la sagesse de Dieu incarné et qui l'ont adoré. les souverains sacrificateurs et les prêtres malgré eux ont annoncé l'arrivée du Messie quand les mages sont arrivés à Jérusalem et ils ont demandé à Hérode où est ton fils et où est ce nouveau roi qui était né. Les étoiles nous ont annoncé sont arrivées. Bien, les souverains sacrificateurs et les prêtres ils ont dit ceci. Hérode les assemblera tous et ils lui dirent il était né à Bethléem en Judée car voici ce qui a été écrit par le prophète et toi Bethléem terre de Juda tu n'es certes pas le moindre parmi les principales villes de Juda car de toi sortira une prince qui fera prêtre Israël mon peuple. Ils annoncent la naissance et le lieu du Messie malgré eux. En hébreu chapitre 4 14 à 16 on nous apprend que Jésus-Christ est un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Tenons ferme donc la confession de notre foi car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable à compatir à nos faiblesses mais il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché. Le grand souverain sacrificateur c'est lui qui nous représente devant le trône de Dieu qui plaidoit pour nous selon Romain chapitre 8 c'est Jésus-Christ qui était annoncé par les souverains sacrificateurs d'Israël dans son temps. On a passé à travers plusieurs personnes du temps de Jésus-Christ peut-être je pense j'espère que j'ai couvert pas mal de tout le monde qui ont annoncé et adoré le fils de Jésus-Christ lors de sa naissance mais ça fait quoi pour nous l'annonce et l'adoration de Jésus-Christ? Bien est-ce que nous on annonce la naissance miraculeuse de celui qui est le grand berger le grand souverain sacrificateur le prophète qui est plus grand que Moïse le roi des rois la sagesse divine celui qui est supérieur aux anges au temple au sacrifice au prêtre à Moïse à Héron à la loi de Moïse est-ce que nous nous annonçons la naissance du souverain du monde comme toutes ceux qu'on vient de voir dans les écritures de celui qui part sa mort nous donne la nouvelle naissance de celui qui part son incarnation mort et résurrection nous donne la solution au problème de souffrance et du mal dans le monde la solution divin est-ce qu'on adore celui qui étant de nature divin appris sur lui la nature humaine qui est né comme nous qui est grandi comme nous avec une vie comme nous a souffert comme nous et qui est mort mais pas comme nous quand part sa mort il nous donne la vie est-ce qu'on l'adore comme les rois qui sont venus visiter Jésus comme un enfant qui était un enfant pour lui apporter leur richesse et plier le genou devant lui est-ce qu'on adore Jésus-Christ comme les bergers qui lorsqu'ils sont venus voir le bébé dans la crèche sont partis en chantant les adorations du Seigneur dans la ville est-ce qu'on adore notre Seigneur comme les anges imagine le choral d'anges dans la campagne où ils ont annoncé la venue du Messie aux bergers est-ce qu'on adore et l'annonce avec joie celui qui est le véritable bonheur celui en qui se trouve le véritable joie celui qui comme le cantique disait à matin est le beauté sublime dans ce temps de l'année on est confronté avec tous ceux qui ont annoncé la naissance du Jésus-Christ qui ont adoré le sauveur à sa naissance et ont émis au défi dans nos propres vies pour se demander est-ce que nous on l'annonce et l'adore comme il faut un jour tous les genoux flécheront devant un Christ mieux de le faire aujourd'hui que la fin des temps dernièrement on est aussi non seulement ce qu'on est appelé à annoncer le Seigneur puis adorer le Seigneur mais aussi à imiter le Seigneur une des choses qu'il nous apprend son incarnation c'est son humilité Philippine chapitre 2 verset 5 à 7 dit ceci ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus lui dont la condition était celle de Dieu il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu mais il s'est débrouillé lui-même en prenant la condition d'un esclave en devenant semblable aux hommes la célébration de Noël nous incite à annoncer notre Seigneur à adorer notre Seigneur et à imiter dans son humilité notre Seigneur merci